Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans les cadres de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. C'est là fait 15 ans qu'il disparaissait Jeannot Bemba Saolona, père biologique de l'actuel vice-premier ministre, ministre des Transports et voix des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ses grands hommes d'affaires et philanthropes étaient arrachés brutalement à l'affection des siens le 1er juillet 2009 à l'âge de 67 ans. Gisèle Etocco revient sur ses papiers de ses grands hommes d'affaires, Jeannot Bemba Saolona. 1er juillet 2024, l'on se souvient, 15 ans jour pour jour, de la disparition de ce grand homme qui a marqué son temps. Jeannot Bemba Saolona a consacré le gros de sa vie aux affaires avant de s'élancer en politique. Considéré comme un véritable capitaine d'industrie, il choisit d'investir dans son propre pays. D'abord dans l'agriculture, où il devient un de premiers exportateurs de café. Ensuite, il embrasse l'industrie manufacturière, puis le secteur de transport. À la chute du maréchal Mobutu en 1997, contrairement à la plupart de barons de l'ancien régime, Bemba Saolona avait refusé de s'exiler. Père de l'actuel vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, Jeannot Bemba Saolona, fut un véritable self-made man et a bâti sa fortune dans le commerce et dans d'autres business, comme le transport fluvial et aérien avec la légendaire compagnie aérienne C-B Air Left, qui avait fait la pluie et les beaux temps sous la Deuxième République. Jean-Pierre Bemba Saolona était le PDG des sociétés du groupe C-B et considéré à ce titre comme « la plus grosse fortune de l'ex-zaïe ». Ancien président de l'association des entreprises du ZAïe sous le régime du maréchal Mobutu Seseco, c'est qu'il lui avait valu le surnom de « patron des patrons ». Il avait été nommé ministre de l'économie nationale et de l'industrie en mars 1999 par le président Laurent-Désiré Kabila avant de quitter cette fonction en juin 2000. En juillet 2003, il avait été désigné sénateur au Parlement des Transitions sous le quota du MLC. Il avait enfin été élu sénateur dans son fief de l'Équateur en janvier 2007, toujours sous la liste du mouvement de libération du Congo. Le « patron des patrons » a marqué beaucoup des Congolais par son dynamisme dans les affaires et également par son manisme ainsi que par sa générosité légendaire. Quinze ans après sa disparition, les œuvres de Jeannot Bimba Saolona continuent de le faire vivre dans le cœur de ceux qui ont bénéficié de sa légendaire générosité. À peine âgé de 67 ans, ce grand homme d'affaires et philanthrope était brutalement arraché à l'affection du sien alors qu'il s'est batté pour sortir son fils aîné Jean-Pierre Bimba Gombo des géoles de la Cour pénale internationale où il était injustement détenu. Originaire de l'actuel province du sud d'Oubangui dans les territoires de Congo, Jeannot Bimba Saolona était né à Libéngé le 3 septembre 1942. Que son âme repose en paix. À l'occasion des 15 ans de disparition de l'homme d'affaires et philanthrope, Jeannot Bimba Saolona, c'est 1er juillet, plusieurs personnes gardent encore de lui un bon souvenir et ont vu son sens de générosité légendaire et son esprit d'humanisme. Les cas échéants et celui de Georges Moussaouli, cadre du mouvement de libération du Congo, Evran, dans la ville de Boutembo, au Nord-Kivu, qui énumère quelques-uns de ses bienfaits, comme nous l'est dit, non s'il est cas, dans cet élément de reportage. Suivez. Cela fait exactement 15 ans depuis qu'il disparaît l'homme d'affaires et philanthrope congolais, Jeannot Bimba Saolona, père biologique de Jean-Pierre Bimba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, décédé le 1er juillet 2009 à Bruxelles, capitale de la Belgique, à l'âge de 67 ans. Affectueusement appelé patron des patrons par ses nombreux admirateurs, à cause de ses multiples actions de générosité, plusieurs Congolais qui l'ont côtoyé gardent un bon souvenir du fondateur de Sibé Zahir qui avait pris en charge leurs études et leur avait permis d'avoir un emploi. C'est le cas de Georges Moussavouli, cadre du MLC, œuvrant en ville de Boutembo, qui reconnaît que grâce à Jeannot Bimba Saolona, la ville de Boutembo, longtemps enclavée, a été désenclavée. Son vivant, son excellence, M. Jeannot Bimba Saolona, nous a fort marqués par ses entreprises, notamment Sibé Zahir, NRA. Ses activités ont fort marqué la population congolaise en général et celle de la région de Bé Niboutembo, Loubero en particulier. L'autorité de son excellence, M. Jean-Pierre Bemba, dans la région orientale de la RDC, nous avons estimé qu'il fallait construire le pavillon en hommage à son excellence, Jeannot Bimba Saolona. Et ce pavillon, c'est le pavillon de l'endostomatologie, son excellence, Jeannot Bimba Saolona. Ce qu'il a fait, c'était le désenglavement. Nous faisons cela, c'est à titre philandropique. Donc, nous voulons participer à l'immortalisation de son excellence, Jeannot Bimba Saolona, dans notre région. Originaire de l'actuelle province du sud de Bangui et précisément du territoire de Pungu, Jeannot Bimba Saolona a bâti sa fortune dans le commerce et dans d'autres business comme le transport fluvial et aérien avec la légendaire compagnie aérienne CBR Life qui avait fait l'appui et le beau temps sous la Deuxième République. Dans un autre chapitre, la dynamique Bimba qui est le mot strictur spécialisé du mouvement délibération du Congo dont Pascal Gauthier-Lukoussa a né l'initiataire et d'entrée de poursuivre avec l'opération d'enregistrement et d'adhésion massive de nouveaux membres au sein du parti politique cher à Jean-Pierre Bimba Gombo dans le but d'aller remontrer l'idéologie prônée par l'autorité morale du parti de la fourmi. Georges-Gilles Benguet. Le siège du mouvement délibération du Congo situé sous l'avenue de l'enseignement à Kinshasa connaît une ambiance toute particulière. Des nombreux jeunes très déterminés s'y retrouvent chaque jour du matin au soir enregistrant des adhésions massives grâce à la dynamique Bimba Chilobo. Ils étaient encore là le dimanche dernier sous la conduite pastorale de leur autorité morale. Pascal Gauthier Loukosamou Kendi fils idéologique de Bayimoto et président fédéral du MLC Kassai Oriental un infatigable militant sans frontières. Eux ce sont les oisalines de Bayimoto force de défense du MLC qui n'ont pas manqué à leur rendez-vous hebdomadaire de chaque dimanche. Notez que plusieurs stratégies sont montées pour atteindre leur objectif. C'est lui de conquérir l'espace politique de la RDC et de hisser partout les couleurs du parti cher à Jean-Pierre Benbagongo. Les choses bougent et ça promet. Nous avons un objectif celui de conquérir la ville de Kuchassa qu'on sent que les oisalines de la même façon qu'ils ont fait les exploits dans le cadre de la guerre et ici c'est juste l'essence du patriotisme qu'on sent que ces jeunes patriotes qui sont déterminés à engager à continuer la protection la sécurité la défense du pays du MLC du président national Jean-Pierre Benbagongo. On sent qu'ils sont partout parce que le Kuchassa est à 24 districts. Nous voudrions bien que nous puissions compter la présence de Oisalendo dans tous les districts de Kuchassa. Mais ce qui nous rend beaucoup plus fiers dans notre lutte c'est qu'aujourd'hui les dimanches passés on comptait déjà 9 provinces où on pouvait constater la présence de Oisalendo la dynamique Benbagi-Chiobo mais aujourd'hui nous sommes déjà à 11 provinces qui nous ont déjà contactés qui tiennent déjà des réunions dans les comptes de la dynamique Benbagi-Chiobo mais dire que nous sommes satisfaits c'est comme qui dirait nous n'allons plus continuer la lutte. C'est une démarche je pense que l'idéal n'est pas encore atteint. Notre idéal comme parti politique nous nous sommes MLC nous sommes militants qui sont combattants du mouvement de libération du Congo je pense que l'objectif du MLC n'étant pas encore atteint et nous aussi nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint notre objectif notre liste sera atteint au travers de l'objectif global général du mouvement de libération du Congo qui est certes la comme on le voit le parti de la fournie ne baisse pas les bras il prépare lentement et sûrement les prochaines échéances électorales de 2028 pour renforcer sa position dans les chiquets politiques congolais cinquième audience ce lundi 1er juillet 2024 au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombé ségeant à la prison militaire de Ndolo en audience foraine dans l'affaire de la tentative du coup d'état du 19 mai 2024 au palais de la nation Christophe Nandou pour le plus ample détail au cours de cette cinquième audience de l'affaire de la tentative du coup d'état du 19 mai 2024 le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombé ségeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo a entamé l'instruction du fond du dossier les prévenus ont été invités à répondre des faits mis à leur charge après la dernière audience au cours de laquelle le tribunal a déclaré irrécevable les requêtes de leurs avocats concernant la restitution des objets non saisis et recevables mais non fondés des compétences c'est ainsi qu'un prévenu a affirmé que Christian Malanga le cerveau de la tentative du coup d'état était le commandant en chef de ses troupes à qui il donnait des injonctions et des consignes il a confirmé l'information selon laquelle les assaillants se sont rendus d'abord à la résidence de Jean-Pierre Mimba alors vice-premier ministre et ministre de la défense pendant cette opération Christian Malanga a trouvé la mort et ses hommes dont l'auteur dit témoignage précités ont été arrêtés a précisé au cours de cette audience les prévenus Youssouf et Zangui présentés comme les recruteurs du mouvement d'Isaïr qui confirme que Christian Malanga n'a pas été appréhendé vivant et voir qu'il est passé et lui a dit il est bien il est en train il est un mari si c'est tout il est un mari C'est parti. A noter que concernant Jean-Jacques Wondo, expert militaire belge d'origine congolaise, poursuivi aussi dans cette affaire, le tribunal militaire a estimé qu'il y a des lacunes dans le PV de son audition par les renseignements poursuivis pour terroristes tentatives, poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentatives d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement des terroristes, résumés assaillants de la tentative du coup d'état du 19 mai 2024, risquent tous une peine de mort. Et puis le bureau du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a pris à titre de mesure conservatoire un acte portant suspension des baraques à Mouguichaud pour 70 jours sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo les concernés, et prêter de se présenter au secrétariat d'instruction du CESAC le jeudi 4 juillet 2024 à 12h juste. En effet, il est réproché aux représentants légals de l'église ministère du Parlement céleste international d'avoir tenu des propos qui portent outrage au public, aux bonnes mères, dans une vidéo de venir virale sur TikTok, TikTok et Facebook. Et puis dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa solidarité nationale et internationale Fumutoto Basanga à travers la fondation qui porte son nom à organiser un grand événement dénommé Tokanissa Congo-Yalobi-Elongona-Bamama-Bana-Pe-Banzete-Yamake. C'était dans la commune de l'Ansele. Tokanissa Congo-Yalobi-Elongona-Bamama-Bana-Pe-Banzete-Yamake. Telle est la dénomination de ce grand événement organisé par la fondation Fumutoto Basanga à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Pour la fondation Fumutoto Basanga, la femme, l'enfant et l'environnement sont les victimes les plus aggravées de la mégestion et de toutes sortes d'occupations en RDC. D'où cet appel à réfléchir ensemble pour le Congo de demain. Selon la fondation Fumutoto, la femme, l'enfant et l'environnement sont les victimes les plus aggravées de la mégestion et de toutes sortes d'occupations ou d'agressions en République démocratique du Congo comme dans le reste des deux pays immondes. Donc la malvenance tue d'abord la femme, ensuite l'enfant et enfin l'environnement. Et la fondation Fumutoto est initiée pour défendre les intérêts de la femme, les intérêts de l'enfant et les intérêts de l'environnement. Cette fondation qui a été agréée, qui a été légalisée depuis 2018, ne pourra avoir de maigres moyens que maintenant pour avoir son propre siège national là où nous sommes avec vous présentement. Et progressivement, nous aurons des équipements pour continuer à faire ce travail de sauver la femme, l'enfant et l'environnement. C'est pourquoi depuis 2016, quand vous regardez toutes les émissions de Fumutoto, lorsque je suis cravaté, je porte toujours la cravate verte. C'est ce mot de notre lutte pour le développement de notre environnement, de notre esprit, de notre corps. Donc en considérant l'homme comme esprit, la fondation Fumutoto lit contre l'ignorance, la peur et la pauvreté de la femme, de l'enfant et de l'environnement. Allons dans le sens des veilles de conscience pour l'avenir de la RDC, 64 ans après, était au rendez-vous de ce grand événement célébrant la lutte de nos pères de l'indépendance. Crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec l'occupation de la cité des Kanyabayonga par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Le secrétaire exécutif du parti politique est s'idée de cette formation politique chère à Martin Fayoulo-Madidi. Mike Issen Ikona appelle à l'unité de toute la classe politique congolaise en vue de résorber cette crise sécuritaire dans la partie est du pays. Il est au micro de Génior Boulafa. Situation sécuritaire à l'est de la RDC avec la prise de la cité des Kanyabayonga par les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda. Mike Issen Ikona, secrétaire exécutif du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement ICD. Demartin Fayoulo appelle le chef de l'État. Félix Tisséke dit qu'il est au bout à passer aux actions concrètes pour rétablir la paix à l'est de la RDC. La RDC est en train de mettre en main la situation sécuritaire à l'est du pays. De plus en plus, le plan de la localisation devient réel. C'est ainsi qu'il y a un adage qui dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous n'avons que la RDC comme patrie, comme nation, comme pays. C'est important pour nous, des membres de nos pères spirituels, de convaincre en toute urgence un dialogue entre les parties prenantes. Ce dialogue-là, c'est pour quel objectif ? C'est pour cimenter la cohésion nationale qui a été cassée suite au tribalisme primaire que l'Ignosaté nous a amené. On est bouddhiste. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si l'Ignosaté occupe le territoire, c'est parce qu'ils savent qu'à l'interne, nous sommes divisés. Donc, les dialogues que le présent est en train de demander qui sera bien sûr sous l'échelle de nos pères spirituelles, consistera à former un bloc, à faire un fonds commun pour barrer la route contre ces projets de la localisation que notre pays est émis. Tout à fait autre chose à présent. Le député provincial du mouvement de libération du Congo élu dans la circonscription électorale de Massina, Raphaël Kebongo a assisté à la clôture de la première édition du football du panda dénommé Tiangaka, organisée par la fondation qui porte son nom. Profitant de l'occasion, Raphaël Kebongo a procédé à la remise de la coupe au capitaine de l'équipe gagnante en guise d'encouragement. Nancy Leka et Georges Libenguet étaient là pour les comptes des canals Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshia s'assuivés. Le député provincial Raphaël Kebongo, élu du MLC dans la commune de Massina, a honoré ses électeurs de cette municipalité en clôturant la première édition du tournoi de football dénommé Tiangaka. C'était au stade municipal de Massina. Un match amical opposant les équipes de la commune de Kimbanseke à celle de Massina. Toutes les deux équipes se sont livrées à une bataille acharnée et offrant un jeu de qualité exceptionnel lors de la finale. Score final, un but enregistré en faveur de l'équipe de Kimbanseke et c'est le joueur Ebonda qui a marqué ce but à la cinquième minute après des multiples tentatives infructueuses de l'équipe adverse. On a noté la présence de certains cadres du mouvement des libérations du Congo et des administrateurs de la maison communale de Massina. L'élu du MLC dans la commune de Massina, Raphaël Kibongo, a procédé à la remise de la coupe au capitaine de l'équipe championne. La journée du 30 juin étant une journée historique, nous aurions voulu, nous, la population de Kinshasa générale, celle de la Chambre en particulier, de pouvoir commémorer cette journée ensemble avec ma base en organisant un match gramical et voilà, en mémoire de nos compatriotes de l'Est et voilà, c'était ça, le match a commencé, ça s'est bien terminé. C'était un match gramical pour mémorer d'abord notre 64e anniversaire et puis soutenir nos frères et nos soeurs de l'Est qui sont massacrés chaque jour. Il s'est dénoté que le coup d'envoi de ce tournoi organisé par la structure spécialisée du MLC, les amis de Raphaël Kibongo, a été donné le 27 juin 2024 avec la participation des quatre équipes. L'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo avec la prise de la cité des Kaniabal-Niunga par le rebelle du M23 de réaction fise de partout. L'analyste politique Jean-Claude Moubenga appelle le peuple congolais à s'engager, corps et âme dans cet élément que nous propose pour que l'Est du pays retrouve la paix. Il n'y a pas une solution magique. Il n'y a que Jésus qui était venu, qui pouvait taper comme ça. Il y a du pain, il y a de manger, il peut ressusciter les morts. Et nous, en tant qu'humains, nous avons une limite. Mais nous allons faire un effort à travers le chef de l'État. Le travail est en train de se faire. Il y a un programme du gouvernement que Mme Soufinoa est en train de piloter. Nous leur donnons la chance. Nous leur faisons confiance que le travail qui a été, qui a recommencé le premier mandat, ces acquis-là doivent être consolidés et doivent aller crescendo. Donc voilà, nous pensons que les choses sont en train de se mettre en place. Les premiers 100 jours, nous allons tous évaluer le travail de gouvernement. On voit déjà la boussole, dans quelle direction le Congo est en train de se diriger. Surtout, il faut que nous soyons tous conscients et responsables de tout ce qui se passe dans le pays. Que nous puissions nous engager coréens pour que l'Est retrouve la paix. Parce qu'avec la guerre, on ne peut pas développer le pays. Avec la guerre, on ne peut rien commencer et terminer. Je pense que c'est important que c'est la souhaitée. Rappelons que dans son adresse à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réaffirmé sa détermination inébranlable à défendre le territoire national et à rétablir la paix. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Loubero, ainsi que dans les territoires de Ruchuru, de Nirangongo et du Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons. Dégradation de la situation sécuritaire au nord qui vous, et plus particulièrement au sud du territoire de Loubero, Julien Paloukou Kaunga, ministre du Commerce extérieur et gouverneur honoraire de cette province, appelle la population meurtrie de rester soudée autour du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo, commandant suprême de Fardici. Suivez. Nous sommes le 30 juin 2024, 64 ans après notre indépendance. Nous avons été invités ici par une organisation de jeunes pour parler de la marche de la RDC sur l'indépendance économique. Mais d'entrée de jeu, nous avons commencé par élever les premiers défis auxquels fait face la RDC, à savoir les défis sécuritaires. Comme c'est le camp Mena au nord qui vous, où depuis plusieurs années, cette province est en pro à l'insécurité généralisée, à la suite de l'agression d'un pays qui est connu, le Rwanda, qui poursuit les richesses congolaises et qui se couvre derrière les FDLR et d'autres mobiles pour devoir agresser la République. Et donc, j'ai pu relever que le premier défi auquel la RDC doit faire face, c'est le défi sécuritaire pour que la RDC construise son système de défense qui va être en fait l'élément protecteur de l'ensemble de ces richesses. Ensuite, j'ai évoqué le potentiel à la population du nord qui vous, celle de Kanyabayonga, celle de Kirumba, celle de Kassé, celle de Alimbongo, celle de Loubero, celle de Beni. Nous suivons ce qui se passe. Nous avons suivi également le message du président de la République, un message d'espoir, un message de détermination et une annonce phare par laquelle il a dit que désormais, il va consacrer 20% du budget de l'État au secteur de la construction de notre armée. Ceux qui connaissent le volume de notre budget peuvent évaluer ce qui valent 20% consacré seulement à ce secteur de défense. Je crois que nous nous donnons ici l'occasion de compatir avec toutes les populations, mais également de les rassurer que ce n'est pas la fin du monde, que l'État est en train de prendre ses responsabilités, que des choses comme celle-ci, nous devons nous en occuper en tant que gouvernement pour que finalement le peuple retrouve son sourire. Il est vrai que les enfants, les femmes enceintes, les vieillards, meurent sur le chemin de la route. Eh bien, cela constitue une grande amertume pour nous tous. Cela constitue une grande préoccupation pour le président de la République et le gouvernement a annoncé des mesures. vulgarisation du protocole d'accord signé entre le gouvernement provincial du Nord-Kivu et la direction générale des douanes et assises sur les mécanismes des perceptions des taxes et la mobilisation de recettes au sein du Trésor public pour une traçabilité dans la maximisation des recettes pour la lutte contre la fraude et mettre fin à la tracasserie. L'association congolaise des commissaires agréés en douane à cas d'un sigle en tienne de Béni à travers son président Le ministre provincial de Finances s'est déplacé à Béni comme vous l'avez constaté au courant de son exposition c'est pour la sensibilisation et la sensibilisation ne concerne que la perception des taxes provinciales par le guichet unique via la DGDA. Ce sont les anciennes perceptions donc de la même manière que ça se faisait par les notes de perception cela sera perçu par le guichet unique via l'habilité de liquidation. Il n'y a pas une faveur ou une défaveur parce que ce sont des taxes qui étaient toujours payées de manière manuelle et aujourd'hui on a jugé mieux le percevoir par le guichet unique et rappelez-vous nous attaqués membres de la FEC nous avions toujours formulé cette demande depuis longtemps pour demander au gouvernement provincial de trouver des voies et moyens de faire en sorte que les taxes provinciales soient perçues par le guichet unique et donc pour nous cette initiative est allouée parce que ça réduit les tracasseries à l'intérieur du pays vous le savez le guichet unique a pour objectif supprimer les barrières à l'intérieur du pays c'est à dire celui qui aurait rempli les formalités douanières à la frontière doit se rassurer qu'il doit circuler librement sur le territoire national avec sa marchandise et cela n'est pas une matière nouvelle pour nous déclarer parce que nous sommes du domaine nous savons de quoi il s'agit le message c'est dire au concerné que désormais personne ne pourra s'installer sur la route pour réclamer un quelconque paiement donc tout sera déjà perçu dans le bilité le président de l'asmeel qui porte son nom Maciré Alanga a effectué le week-end dernier les travaux d'assainissement et curage de caniveau sur la route Lumumba car c'est qu'il n'a pas nous sommes là dans la commune de l'Imeté dans le but de rendre salubres ses coins de la capitale de la république démocratique du Congo Junior Boulafa était là pour les comptes de votre rédaction suivez c'est d'un souci de rendre salubre la commune de l'Imeté que c'est digne fils du pays Maciré Alanga a amorcé ses travaux d'assainissement et curage de caniveau sur la route Lumumba au quartier Kinga dans la commune de l'Imeté une initiative saluée par la population quinoise de l'Imeté c'est d'un souci d'un souci d'un souci d'un souci d'un souci occasion pour l'initiataire d'appeler les jeunes à s'approprier cette action m'a dit l'initiata un souci de l'initiata en particulier mais au titre de l'initiata la salut l'initiata des hommones du pays un souci donc soignez un béni la vie l'initiata 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 C'est une action menée par Masiri Alanga en faveur des habitants du quartier Kingabwa dans la commune des Limités et la bienvenue dans la mesure où elles épargnent de plusieurs maladies. Mesdames et Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Mouro Djambé et Fiston Antunga. La prise de vue a été assurée par Georges-Julie Benguet en l'air non, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes plaisirs. Les prochains rendez-vous est donc pris pour demain, mais d'ici là portez-vous bien et bon dessous du programme sur Canal Congo Télévisions.